Salut à tous les amis, c'est Mémoire de Légende Et ce soir, on est sur l'île pour une vidéo exceptionnelle Cash & Co nous a sorti le grand jeu pour une soirée spéciale Super Famicom Qui est une de mes consoles préférées Et Cash & Co va nous vendre plus de 1200 jeux Super Famicom Des guidebooks, des consoles Ou encore des accessoires comme le Satellaview ou le simulateur de golf On s'y rend tout de suite L'événement commence à 20h, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde Mais à mon avis, je pense que ça va être chaud 8h moins 20 Et il n'y a que ça de monde On est vraiment peu pour une soirée comme celle-là Je m'attendais à voir beaucoup de monde Et en fait, non, on regarde peut-être par la suite Ça y est Ça y est, c'est là Je n'osais pas imaginer voir tous les super beaux titres cup proposés de cachembre ce soir. Vous avez profité de cette vidéo et puis on va essayer d'en tirer quelque chose. Pour vous rappeler les règles qui sont très simples, vous avez tous un ticket, on vous appelle numéro 1, vous cherchez dans les vitrines, vous vous dites je veux ça, je veux ça, vous passez en caisse et après vous pouvez aller continuer de boire et continuer de manger. Merci beaucoup et bonne vente à tous. C'est parti, alors moi je suis numéro 3 donc du coup c'est du bon. Marine, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vus. Ouais c'est vrai. Toi tu travaillais avec la chaîne quoi du coup avant ? Avant ouais, on a un petit monde. Collectionneuse de Super Famicom je suppose. Ouais, pas que. Qu'est-ce que tu cherches exactement comme jeu proposé ce soir ? Bah 8 Lagoon, Secret of Mana, le 3 essentiellement. La Candace Hetsu plutôt ? Ouais, ouais. Version samplée ou la version... Parce qu'il y a une version semble qui est vendue quelque chose d'assez rare. On va voir qui va sauter dessus. Voilà, lequel sera encore là quand je passerai. J'ai vu quelques guides genre le kit Kirby et tout ça, franchement ils ne sont pas dégueux. Même si c'est du Jap, c'est magnifique quoi. Quand je vois ce qu'a proposé Kachenko dans mes rêves les plus fous, je n'osais pas imaginer des titres comme ça. Bah la boîte du Fire Emblem. J'ai tenté des prix du genre 7-800€ quoi. Fire Emblem c'est sorti en 2000 je crois. C'est l'un des derniers titres. Je crois que le dernier titre de Super Famicom étant SF4. Non, c'est le Max Glory Director's Cut. Je n'ai pas le titre mais vous allez voir dans quelques instants. C'est le dernier des derniers jeux Super Famicom et qui est sorti le 23 novembre 2000 précis. Précision ? Je viens au moins une fois par semaine, je suis toujours ahurie par ce qu'il y a. Mais alors là ce soir c'est quelque chose assez exceptionnel. Ouais parce que c'est à moi après. Il y a du bon ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi ce que j'ai toujours aimé dans ce genre de livret, c'est des images comme ça voyez. Des trucs en pâte à modeler ou des petites bandes dessinées. Moi je trouve que les livrets comme ça, c'est tout son charme. Rien à voir avec les notices européennes ou les notices américaines. Pour moi j'ai toujours pris du jap rien que pour la beauté en fait. Pour moi c'est de l'art ça. Non c'est bon, bah c'est arrêté là. C'est bon ouais. Et voilà même si c'est pas fini à minuit, on va se quitter ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez surtout pas à la partager parce qu'un événement comme ça, ça se présente pas tous les jours. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là, portez-vous bien à la prochaine. Sayonara Tomodachi ! Sous-titrage ST' 501